Quand j'étais petit, j'étais en pension dans un collège à la campagne. Notre jeu favori était de grimper aux arbres, traverser une rivière en barque. Et je pense que ma passion pour la nature et bien plus tard ma passion pour la mangrove vient de cette période. La mangrove est une forêt enracinée dans la vase et poussante dans l'eau salée qui se trouve sur les côtes des régions tropicales et subtropicales. La mangrove est importante parce qu'on dit qu'elle fournit de nombreux services écologiques. Elle sert de nourrisserie et d'habitat pour de nombreuses espèces, souvent des espèces à valeur commerciale comme des poissons ou des crustacés. La mangrove aussi participe à la dépolition des milieux côtiers en retenant ou en filtrant des éléments polluants. Elle protège aussi les côtes des événements climatiques extrêmes comme des tsunamis ou des tempêtes. Et aussi la mangrove stocke des quantités de carbone important dans sa biomasse, aussi bien sa biomasse souterraine qu'aérienne. Et donc elle a un rôle dans la régulation du climat évident. On estime que la mangrove recule d'environ 1% par an en termes de surface. Il y avait à l'origine 200 000 km² de mangroves sur Terre. Et aujourd'hui, on en est à un peu plus de la moitié. Ce qu'il faut faire maintenant pour essayer d'enrayer le phénomène, peut-être serait d'arrêter de manger des crevettes issues de ces élevages intensifs. Parce que la cause principale de recul de la mangrove, encore aujourd'hui, c'est le développement de la crevettes culturent intensives. Sous-titrage Société Radio-Canada